Alors aujourd'hui on est en période, on arrive en période de fin d'année, on va vous proposer une recette de coquille Saint-Jacques. Coquille Saint-Jacques en brochette avec une sauce à la vanille et accompagnée d'un peu d'andouille de guémenée. C'est une recette qui mélange plusieurs saveurs, donc la coquille Saint-Jacques étant un produit fragile, il ne faut pas mettre trop d'andouille, donc vous allez voir comment je procède et c'est pour ça que je prends de l'andouille de guémenée parce qu'il y a une manière de procéder tout à fait originale. Les brochettes seront présentées soit sur des brochettes en bois qu'on trouve dans tous les magasins, soit on prend deux petites branches de romarin et je vous montrerai comment on prépare les branches de romarin dans le courant de la recette. Pour faire cette recette, il nous faut également, outre les brochettes bien entendu des coquilles Saint-Jacques, de l'andouille de guémenée, un petit morceau, une tranche d'épaisseur de 2 cm est suffisante que je détaillerai là, environ 30 g de beurre, une échalote, 25 cl de crème fraîche liquide, une gousse de vanille, la meilleure possible. Il nous faut un peu de vin blanc, du sel, du poivre, un peu de piment d'espelette et là j'ai mis quelques petites fleurs et quelques petits brins d'anette pour la déco de l'assiette. Pour faire nos 4 brochettes, il nous faut 24 coquilles Saint-Jacques, 6 par brochette, ça peut être un plat si on met un légume avec, c'est une belle entrée. Et je vais préparer mon andouille pour avoir les petits morceaux d'andouille nécessaires à la réalisation de ma recette. Alors l'astuce en ce qui concerne l'andouille, après avoir enlevé la peau, c'est de... C'est pour ça qu'on prend de l'andouille de Guémenet, c'est la seule qui est roulée, de dérouler, voilà, on déroule un petit peu l'andouille, voilà, et on va faire des petits carrés. Des petits carrés, voilà, on va en faire autant que nous aurons de morceaux de Saint-Jacques. Donc en l'occurrence, là, je vais en faire 6 ou 7 par brochette, pas trop épais les petits morceaux, voilà, 2 mm, c'est parfait. Si on met trop d'andouille, on aura un phénomène qui va se passer, c'est que le goût de l'andouille va prédominer sur celui de la coquille Saint-Jacques. Or, c'est précisément ce qu'il faut éviter. Alors au milieu, vous laissez le milieu, vous le mangerez détaillé à l'entrée, parce que le milieu de l'andouille n'est pas roulé. Donc là, je ne vais pas avoir tout à fait assez, j'en prends une seconde tranche. Bon, je vais préparer mon échalote pour faire ma sauce, parce que pendant qu'on va préparer le reste de la recette, je vais mettre ma sauce à réduire, parce qu'il y a besoin d'une réduction. Donc pour gagner du temps, ce qui fait qu'on va avoir une préparation qui va durer grosso modo une demi-heure, pour gagner du temps, je mets déjà mon échalote, je vais mettre mon échalote à revenir, je prépare ma sauce. Une seule échalote suffit, pour que le goût d'échalote soit proéminent. L'échalote dans la casserole. On y ajoute le vin blanc, tout de suite, environ 20 cl d'un bon muscadet. On est dans le pays du muscadet, alors autant en profiter. Voilà. L'évaporation du vin blanc va cuire les échalotes, et ensuite, l'alcool bout à 78 degrés, il va donc s'évaporer avant tous les autres ingrédients. Voilà. Donc il n'y a pas d'alcool une fois que la recette est terminée. Il y a une acidité et un goût dû au vin blanc, mais absolument pas d'alcool. Voilà. J'ajoute mon beurre, mes 30 g de beurre, qui vont fondre en même temps. Sur les 20 cl de vin blanc que j'ai mis, il faut qu'il m'en reste, grosso modo, 5-6 cl, pas plus. Voilà. Alors là, le beurre est fondu dedans. Je vais laisser à mijoter doucement. Il faut que ça boue tout juste. Il ne faut pas que ça bouille à gros bouillon, mais il faut que ça s'évapore. J'ajoute, alors là, la gousse de vanille, très important, il faut la fendre en deux. Parce que la vanille, les grains sont à l'intérieur. Donc je mets ma gousse de vanille fendue en deux dans la casserole. Je gratte bien tous les petits grains qui sont restés sur mes doigts. Voilà. Et je vais laisser s'évaporer. Autrement dit, je fais une réduction d'échalote avec la vanille dans cette casserole. Pendant ce temps-là, je vais préparer mes Saint-Jacques. Selon leur grosseur, vous pouvez les couper en deux. Celles-ci sont de taille normale. C'est du Nord-Bretagne. On peut les laisser entières. Quatre minutes de cuisson sont suffisantes pour les cuire. Parfois, quand vous avez de très grosses coquilles avec du corail, on peut arriver à des noix qui sont pratiquement deux fois de la taille de celles-ci. Là, on les coupe en deux. Mais celles-ci n'ont pas besoin d'être coupées. On les mettra entières sur la brochette. Alors donc, je disais tout à l'heure, si vous avez du romarin dans votre jardin, vous en prenez une petite branche. Vous tirez sur les feuilles. Voilà. Et on donne un petit coup de couteau pour faire un biseau au bout. Et on va commencer à préparer nos brochettes de Saint-Jacques. Alors, j'en montre deux avec des brochettes en bois si vous n'avez pas. Et autrement, je vous en montre deux avec des brochettes de romarin. Alors, un petit carré d'andouille. Une noix de Saint-Jacques. Un petit carré d'andouille. Et ainsi de suite. On va aller comme ça jusqu'à nos six noix de Saint-Jacques. Alors, petite astuce. Vous voyez, je prends toujours les noix de Saint-Jacques en travers. Voilà, comme ça. En fait, ça permet de moins les casser au moment où on les enfile. Voilà, une brochette de fête. Là, je n'ai plus besoin de tout ça. Je recoupe ici. Je surveille ma sauce pendant l'opération quand même. Voilà, tout se passe bien. Ça commence à réduire. Ça bouillonne gentiment. Qui plus est, ça sent très bon. Dommage qu'on n'ait pas encore une télévision qui permette de transmettre les odeurs. Parce qu'autrement, ce sera encore plus sympa. Ce n'est pas une recette qui demande beaucoup de temps. Et vous pouvez la préparer trois heures avant. Vous mettez les brochettes au frigo et ça ne bougera pas. Il faut des coquilles Saint-Jacques ultra fraîches, bien entendu. Ou qui viennent juste d'être décongelées si toutefois vous utilisez de la congeler. Ce qui est tout à fait possible aussi. Voilà nos quatre brochettes. C'est vrai que ça fait un peu plus sympa quand il y a le petit plumet au bout. Voilà, là c'est en train toujours de diminuer. Je vais enlever, elle est ramollie, je vais enlever ma gousse de vanille. Voilà, on récupère tous les petits grains. Voilà, alors maintenant nous arrivons à l'issue de notre réduction. Ça commence à être un peu lié. On va maintenant rajouter la crème fraîche liquide. Pourquoi liquide ? Tout simplement parce que la crème liquide épaissit en chauffant. Alors que la crème épaisse se liquéfie en chauffant. A l'inverse. Et là, on va attendre que ça reprenne l'ébullition. Tout en ne cessant pas de tourner au fouet. Là, il y en a pour 7-8 minutes. Est-ce que ça réchauffe bien ? Alors je vais vous donner une petite astuce quand même. Parce qu'il y a un moyen d'émulsionner la sauce d'une manière un petit peu plus importante qu'au fouet comme ça. On va le faire pour vous montrer. C'est le pied mixeur. Voilà, l'ébullition a repris. Donc je vais laisser quelques minutes. Si vous avez peur d'avoir une sauce un peu trop riche, vous mettez de la crème fraîche légère. C'est pas fait pour gagner du temps. C'est simplement fait pour s'assurer que la fin de l'émulsion de la sauce est correctement faite. Et qu'elle va moins bouger pendant que je vais être en train de préparer le reste. Tout simplement. Pour faire cuire les Saint-Jacques, il faut que je le fasse rapidement. Il ne faut pas qu'elles bouillonnent pendant un certain temps dans la poêle. Il faut qu'elles soient très chaudes. Donc ce que je vais faire, je vais passer sur un feu gaz. J'ai l'habitude de dire, les brochettes, on les met une minute de chaque côté. Vous allez me dire, les noix de Saint-Jacques, c'est rond. Où sont les côtés ? Bon, alors disons, on essaye pendant la cuisson, d'un côté, deux côtés, trois côtés. On essaye de les faire tenir les unes à côté et deux autres. Et quatre côtés. Une minute à une minute et demie, au plus, sur chaque côté. Et il faut que l'huile soit bien chaude. Pour que ça dore assez rapidement. Parce que là, Saint-Jacques ne supporte pas une cuisson trop longue. Il faut qu'elle soit saisie, sans cuisson trop longue. Il faut qu'elle soit encore nacrée au milieu. Surtout pas trop cuite, parce qu'elle devient dure. Alors, évidemment, on va les retourner dans l'ordre où on les a mises. Voilà. Vous voyez qu'elles ont été saisies. Elles sont un petit peu dorées à l'extérieur. C'est suffisant. Il ne faut pas non plus qu'elles soient brûlées. Il faut qu'elles soient légèrement colorées. Mais pas brunies, pas brûlées. Voilà. C'est comme ça qu'on voit que la cuisson a été correctement réalisée. Voilà. Bon, je vais mettre dans ma sauce, au dernier moment, un petit peu de fleur de sel. Puisque je répète, ce n'est pas une sauce sucrée. Un petit peu de piment d'espelette. Quelques paillettes de piment d'espelette. Un tour de moulin à poivre. Ou deux. Voilà. Je retourne parce qu'il faut que je fasse ma quatrième minute. N'est-ce pas ? Et on va pouvoir après procéder au dressage sur les assiettes. Vous voyez que ma sauce n'a pas bougé. Un dernier coup de fouet pour incorporer le sel, le poivre, le piment d'espelette. La coquille est cuite. Donc, je ne nappe pas les Saint-Jacques. Je mets la sauce à côté. Il vaut mieux parce que chacun met la quantité de sauce qui lui convient par rapport à ses goûts. Ensuite, pour la déco. Là, j'ai mis une petite fleur d'anette. Une petite sommité d'anette. Et puis, un petit rappel. Parce que la Saint-Jacques n'a pas été ni salée, ni poivrée, ni assaisonnée. Donc, quelques paillettes de piment d'espelette. Voilà. Un petit rappel du piment d'espelette dans l'assiette. Voilà. Un tour de moulin à poivre. Et un petit peu de sel de Guérande sur un petit peu de fleurs de sel de Guérande. Très important. Voilà donc nos Saint-Jacques en brochette à l'andouille de Guémenet sauce à la vanille. Je vous souhaite une bonne réalisation de ces trois recettes. Et surtout, un bon appétit et de bonnes fêtes de fin d'année. Sous-titrage Société Radio-Canada